La Commission nationale électorale a rejeté vendredi, en appel, le recours contre le premier tour de la présidentielle organisée le 10 octobre dernier au Liberia. Le Conseil de la Commission nationale électorale a jugé que les plaignants n'avaient pas apporté la preuve irréfutable, comme l'exige la Constitution. Les plaignants estimaient que le premier tour de l'élection présidentielle au Liberia était entaché d'irrégularité. Le sénateur et ex-star du football George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai étaient arrivés en tête. Le second tour, prévu le 7 novembre entre George Weah et Joseph Boakai, avait été reporté par la Cour suprême. Le contentieux du premier tour se trouve désormais entre les mains de la Cour suprême qui dispose de sept jours pour se prononcer.